Économie Nalim El-Mudil, bonjour. Bonjour Soraya. C'est demain comme ont débuté les travaux du sommet des pays exportateurs de gaz. Alger est fin prête à accueillir ce sommet des grands défis, assure le ministre de l'énergie dans un entretien accordé à l'agence de presse Qatar. Crise multidimensionnelle, situation géopolitique particulièrement tendue et défis, des changements climatiques, tous influent sur l'industrie du gaz et se rendent au cœur des discussions à Alger. Les 12 pays membres du forum et les 7 pays observateurs vont se pencher sur les dossiers de coopération pour garantir la stabilité des marchés mondiaux du gaz et relever les défis relatifs à la demande sur cette ressource énergétique propre pour la prochaine période. Le forum va réitérer l'importance des contrats commerciaux à long terme pour sécuriser à la fois l'offre et la demande en plus de renforcer l'effort commun en matière d'investissement et de financement des projets à l'avenir, assure Mohamed Arkab. Parallèlement aux défis de la production, le ministre rappelle les efforts des pays producteurs de s'adapter à la mutation mondiale vers des ressources énergétiques durables en s'appuyant sur le gaz naturel. Enfin, Arkab insiste sur la nécessité de prémunir les marchés mondiaux de gaz contre toute intervention ou cadre réglementaire qui pourrait favoriser l'intérêt d'une partie au détriment de l'autre, ce qui pourrait nuire à moyen et à long terme à la stabilité, à l'équilibre de la sécurité et à la sécurité des marchés. Et justement, Nélimane, il sera question de valoriser l'industrie gazière, mais aussi de la défendre, alors que les appels se multiplient pour freiner les investissements dans les énergies fossiles. Même si nous avons ou nous n'avons cessé de le répéter, le gaz est une énergie propre. Une industrie attaquée par des pays qui appellent à une transition vers des énergies plus propres, comme ils l'appellent, ou non-polluantes. Ils présentent le solaire, l'éolien ou encore le nucléaire comme des solutions au mot de la planète. Alors, est-ce vraiment le cas ? Alors, le photovoltaïque, l'éolien ou autre, c'est des énergies qui ont la cote en ce moment. Sont-elles vraiment respectueuses de l'environnement ou non-polluantes ? Là, beaucoup moins. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce que, si ces énergies sont renouvelables, bon nombre de matières premières nécessaires pour leur production ne le sont pas. Pour le solaire et l'éolien, par exemple, leur mode de production est loin d'être écolo. Il faut de l'acier, du béton et encore certains minerais rares pour construire des panneaux solaires et des éoliennes. Et c'est des ressources limitées, donc non renouvelables, et leur extraction est très polluante. On doit, par exemple, extraire et transformer du silicium pour les panneaux photovoltaïques et construire un mât de plusieurs tonnes d'acier pour l'énergie éolienne. En plus, ces énergies doivent souvent être accompagnées de centrales à gaz, voire à charbon, pour pallier l'intermittence de leur production lorsqu'il fait nuit ou que le vent est tombé. C'est vous dire qu'il n'existe pas de production avec zéro déchet et le gaz a encore de beaux jours devant lui. 7h20, Nelly Mène, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République, le Premier ministre Nédé Larbaoui a présidé hier une réunion du Conseil national consultatif pour la promotion des exportations. Le Conseil qui relève le bon qualitatif réalisé ces dernières années en matière des exportations en hydrocarbures, il a examiné les éléments de la politique nationale visant le renforcement des acquis accomplis, tout en insistant sur la poursuite des efforts pour maintenir cette tendance à la hausse à travers le soutien aux contributions de nombre de secteurs prometteurs à la diversification de l'économie nationale. Il s'agit notamment des filières industrielles, pharmaceutiques et agricoles, de l'industrie agroalimentaire et des produits pétroliers et miniers. Le Conseil a également évoqué le développement de l'action des dispositifs et organes concernés par l'accompagnement des opérateurs économiques tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Enfin, il a écouté une série de propositions visant à traiter certaines préoccupations et difficultés en travaillant l'activité de l'exportation.